Salut ! C'est Seb, on se retrouve pour une vidéo de compte rendu de mon avis aussi sur le Quest 2. Ca fait un moment que je l'ai, je vous avais dit que j'allais vous faire un retour, mais il y a pas mal de choses qui sont arrivées et j'ai pas trop eu le temps. Il y a beaucoup de vidéos qui sont sorties sur Youtube et au final je n'avais pas trouvé trop l'intérêt de la faire. Bref, là ce sera surtout comme j'avais déjà évoqué sur le Simracing. Il y aura des vidéos de gameplay, vous allez voir. J'ai choisi 3 simulations. Celle que je joue le plus fréquemment et qui me semble plus appropriée pour tester le casque. Préambule, vous voyez, la sangle n'est plus la même. C'est la sangle qui n'est pas d'origine parce que celle-ci est bien meilleure. Ici, on peut le serrer. Voilà, tout simplement. Donc je n'ai pas changé la faceplate comme on dit ici. Ça, je ne l'ai pas changé. Il faudrait peut-être que je la change parce qu'au final, au niveau qualité, je ne trouve pas que ce soit top. Il y a à redire en fait. Moi, en tout cas, elle ne pousse pas bien mon visage. C'est même un petit peu gênant sur des longs sessions. Comment vous dire ? Comment on va procéder ? J'ai fait des vidéos et c'est surtout pour vous dire par rapport au G2 que j'ai encore forcément. Qu'est-ce que j'en pense ? Parce qu'il y a pas mal de monde qui se pose des questions. Donc on va faire du gameplay sur Assetto, Assetto, eRacing et puis on va quand même faire un petit test sur Assetto en sans fil. Juste pour vous donner mon ressenti et vous dire vraiment est-ce que ça peut se faire ? Est-ce que ça vaut le coup ? Donc voilà ce qu'on va pouvoir tester aujourd'hui. N'hésitez pas à me poser les questions que vous voulez. On se retrouve pour le gameplay et on fait une petite conclusion à la fin. Allez donc c'est parti pour le test sur eRacing avec le G2. Donc vous voyez au niveau du supersampling 88%. Normalement vous avez tout l'affiché effectivement sur la gauche. Donc on va partir pour deux tours juste pour donner mon impression. Donc j'ai pas réussi à fixer la rétroprojection à 45 pour gagner un petit peu en ressources. Donc on va laisser à 90, ça passe. Je suis à la limite en termes de supersampling pour être dans des conditions correctes en course. Donc petit souci, je ne sais pas si c'est un problème de réglage ou autre. J'ai l'image quand je bouge de gauche à droite qui suit légèrement le tracking. Donc j'avais déjà eu le problème et j'en avais parlé avec mon valve annexe quand j'avais réinstallé eRacing. C'est la seule simu qui me faisait ça. Donc en passant sur le G2 je ne l'ai plus eu. Et là en remettant le Quest, bizarrement. Ce n'est même pas très agréable puisque c'est moi qui ne suis pas sensible à l'ADR. Voilà, il faut un peu s'accrocher. Je ne veux pas dire que ça fout la gère mais c'est limite. Bref, vous pouvez également tester en même temps la qualité du micro. Au niveau du son, donc des haut-parleurs si on peut dire, qui sont intégrés dans les branches du Quest 2, ça fait le taf. Alors bien évidemment, ce n'est pas exceptionnel. Vous vous en foutez bien vu la taille des haut-parleurs. Mais voilà, ça peut être très appréciable pour ne pas être totalement isolé. Et très appréciable en été. Donc voilà. On ne prêchera pas de mettre un casque pour celui qui préfère quelque chose d'un peu plus correct. En termes d'affichage, c'est propre. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. C'est visible, sans l'être à une distance énorme. Mais c'est très correct. Alors, pour moi en termes de rendu, c'est supérieur au Rift S. Mais je ne suis pas pleinement convaincu que ce soit supérieur au Valve. Voilà, c'est... Ça peut paraître bizarre, mais en tout cas, sur E-Racing, là, je ne trouve pas... C'est pas non plus exceptionnel. Donc, pourquoi ? Je ne sais pas du tout. Je ne pourrais pas vous expliquer. Et en tout cas, pour celui qui veut mon avis sur le Quest 2 par rapport à E-Racing, c'est bien en deçà du G2. Il n'y a pas photo, mais vraiment pas photo. Je... On ne va pas faire de suspense à deux balles. Il n'y a pas photo de tout. Après, le confort en lui-même du casque, ça peut se discuter. Il y a des choses qui doivent être changées par rapport au modèle d'origine. Mais par rapport au tarif, voilà, je ne suis pas convaincu que... Que ce Quest 2 soit si bien placé que ça. Mis à part, effectivement, qui peut fonctionner en autonome. C'est d'ailleurs cette technologie-là qu'on paye, surtout, je pense. Mais en termes de purement de simulation auto et de rendu graphique, le G2 le surpasse loin, loin de là. Allez, c'est parti. Cette fois-ci, sur ACC. Assetto Corsa Competition. Donc, super sampling à... A zéro, de base. ... Bon alors, sans grande... ...étonnement, sans grande surprise. Pareil, c'est pas... ...c'est pas très très net. ... ...pareil, c'est pas non plus... ...à la folie. ... ... ...mais pareil, ça... ...ça roule. J'espère que c'est propre. Autant que peut l'être ACC. C'est pas pour vanner, hein. On est tous d'accord. En tout cas, je comprends pas que certains arrivent à dire qu'ACC est joli. Putain, les gars, sortez-vous la merde des yeux. Euh... Il est... ...tape à l'œil. C'est le terme que j'utilise. Oui, effectivement, les tribunes sont bien remplies. Les abords sont bien faits. Les textures sont bien faites. Il n'y a pas de soucis, on est d'accord. Il y a des étincelles, ça pète, il y a des herbes de flammes dans les pots. OK. Et au bout de... ... ... ... ... ... ... On voit plus rien, les gars. Alors, encore, j'ai l'un, si ce n'est le casque le mieux défini en VR. J'ai une 3080. Voilà, c'est tout. Même avec ça, c'est pas super-mètre tout au bout. Alors, vous détaillez ça comme vous voulez, hein. Soit c'est un brouillard, soit c'est un voile, une bouille de pixels. Voilà, ça dépend. À loisir, vous utilisez l'adjectif que vous voulez, mais pour moi, c'est pas propre. C'est tout. Pourquoi on veut essayer de faire avaler aux gens n'importe quoi ? Non. Et ça se ressent encore plus avec le Quest 2. Je veux dire, je vois des vidéos en disant, ouah, Quest 2 a cessé la claque. Putain, mais la claque, par rapport à quoi ? Ah oui, tu prends par rapport au DK2, c'est sûr. Mais non, je suis désolé. C'est pas la claque. Après, tout dépend de votre historique dans la VR, tout dépend de votre exigence en termes de graphisme, tout dépend de votre ressenti, votre configuration. Mais putain, euh... Moi, je suis désolé, c'est pas la claque, là. Tout est propre. Pour un Quest 2. Voilà. Et après, je m'attendais pas des miracles de la CC, encore moins avec le Quest 2. Maintenant, euh... Voilà, si vous voulez allier autre que Simracing et Simracing, donc Roomscale plus Simracing, effectivement, ça fait le taf, avec des supers contrôleurs, un super logiciel. Et si vous voulez une superbe définition, une visibilité maximale, au moins, et des détails, il n'y a plus à quoi en faire, c'est pas la possibilité qu'il faut prendre. Stop ! Pour arrêter de polémiquer là-dessus, c'est euh... C'est pas le casque qui fait pour vous. Voilà, on a fini les détours sur la CC. On passe à la suite. ... Allez, on est donc sur Assetto Corsa, donc le jeu, à mon sens, qui est le jeu. Plus optimisé. Et en VR, très très appréciable. Donc super sampling, donc on passe bien évidemment, pas par SteamVR, mais par le logiciel Oculus. Mais un petit peu limite, hein, en termes de perf. Mais moi j'ai voulu pousser au max pour voir un petit peu les réglages et le rendu. Donc au niveau des réglages graphiques en soi, pour Assetto, c'est les mêmes que sur le HP G2. Donc de base déjà, d'entrée sur le tableau de bois, c'est moins net que sur le G2. Bon, en soi, c'est pas une catastrophe non plus. Et ça se ressent aussi, donc forcément plus loin. ... 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 Pour la conclusion, après c'est 3 vidéos de gameplay, même 4 avec le mode sans fil. Donc vous voyez clairement, il n'y a pas de suspense, ça ne vaut pas le HPI-VM G2. Je serais même tenté de dire que je ne sais même pas si en sortant d'un Valve Index, tenant compte des qualités du Valve Index, on va dire que ses contrôleurs, sa précision de tracking, son système audio, son IPD qu'on peut régler facilement, enfin bref, il y a beaucoup d'avantages qu'on peut retrouver sur le Valve, qu'il n'y a pas sur le Q2, et en plus, le gap en termes de résolution et de finesse d'affichage n'est pas si élevé que ça. Donc, pour moi, la seule vraie raison pour laquelle on pourrait prendre ici le Valve Index, c'est le sans fil. Du coup, le sans fil, bien évidemment, pas sur les jeux Oculus, mais le sans fil en PC VR, c'est-à-dire qu'on profiterait du Virtual Desktop, je vous laisse regarder sur YouTube les différentes vidéos. Si vous avez un bon PC, si vous avez un très bon Wi-Fi, vous pouvez y aller. Moi, personnellement, je joue, j'ai déjà dit, sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre les liens sur Twitter, Facebook et tout ça, ils sont. Je joue dans ma cuisine à des jeux Roomscale, parce que sur mon bureau, c'est un petit peu étroit. Donc, voilà. Maintenant, pour revenir proprement au Steam Racing, Non, la définition n'est pas suffisante, en tout cas par rapport au G2, pour vraiment dire que c'est top. Alors, désolé, si dans la vidéo, j'ai été un petit peu cru à certain moment, un peu direct. Vous connaissez, je ne suis pas langue de bois. Je dis les choses comme je les vois, comme je les comprends et comme je les entends. Quand je vois écrit, wow, Q2, une claque, Q2, extraordinaire. Oui, certes, la définition, elle est meilleure que la plupart des casques sortis sur le marché. Oui, le sans-fil, c'est très, 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 très bien. Mais le tracking, très bon, il n'y a pas de souci. L'audio, on ne va pas faire de miracle non plus avec du son qui sort ici. Il ne faut pas non plus... Voilà. Donc, du coup, c'est fonctionnel, mais ce n'est pas le meilleur dans tous les mondes. Le FOV reste en dessous de la plupart des casques. La résolution, elle est bonne, mais je ne sais pas si ça vient des écrans. Mais ce n'est pas assez bien défini pour moi. Après, forcément, je le teste par rapport au G2. Alors, en termes de prix, il doit être à 400 balles, je crois. Donc, forcément, le G2 est au-dessus. Sans les contrôleurs aussi. Mais, encore une fois, si vous hésitez en simracing, stop. Il n'y a pas à... Désolé, tortille du cul. Mais, le G2 est bien meilleur que le Quest 2. Ça s'arrête là. Et, encore une fois, il faut préciser aussi, parce qu'on n'en parle pas très souvent. Et je vois beaucoup de monde tenter le Q2. Le G2 avec une 1080. Bah non. Non, 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 non. Sauf si tu comptes upgrader rapidement sur une carte supérieure. Il faut pour moi minimum 2080 Ti pour vraiment profiter du casque. C'est-à-dire que si on... C'est pas méchant, les gars. Mais, si vous venez me voir et vous me dites, c'est pas net ou je sais pas quoi. Ouais, mais, prends la carte qui va avec et au moins la configuration qui va avec. Tu peux pas down-sampler la résolution. Il faut être au minimum de ce que propose la résolution native du casque. Donc, voilà, je vais pas en faire des kilomètres et des kilomètres. Mais, vraiment, le minimum, c'est la 2080. C'est vraiment le minimum pour vraiment profiter de la résolution du G2. Même sur le Q2, il vous faut au moins 2080. Puisque, de toute façon, sinon, vous allez pas profiter de la résolution native du casque. Donc, ça va être dommage, très honnêtement. Donc, maintenant, vous appréciez mon discours, mon honnêteté. C'est comme vous voulez. Si vous pensez que je dis de la merde, vous pouvez le croire. Moi, tout ce que je sais, c'est que des casques, j'en ai testé pas mal. Quand je fais des tests, vous avez les FPS, les performances. Bref, c'est pas juste un casque, le miroir du casque plus. Ouais, c'est super. Non, non, il y a des chiffres. Donc, à un moment, il faut savoir de quoi on parle. Et quand tu fais une vidéo, tu fais un minimum pour que les gens puissent voir au moins si ce que tu dis, c'est la vérité ou pas. Voilà. Bon, écoutez, je vous laisse là-dessus. Vous avez mon ressenti. La simu sur le Q2, c'est possible. Mais c'est pas le meilleur des mondes. Si vous pouvez avoir le G2, foncez. C'est vraiment ce qu'il faut pour la simu. Voilà. Donc, je vous aurais donné mon avis, mon retour sur le Q2 parce qu'on m'en a parlé et on me l'a demandé. Ça a été long, mais au moins c'est arrivé. Voilà, vous avez mon verdict. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autres ? Ben, écoutez, si vous avez des questions, encore une fois, c'est dans les commentaires que ça se passe. N'hésitez pas. Il y aura même peut-être d'autres personnes qui pourront vous répondre. Donc, au moins, comme ça, la communauté, elle sera, je pense, active là-dessus. Et puis, si vous avez un avis contraire à ce que je dis ou à ce que je donne comme détail, on peut en échanger sur les commentaires de façon calme, sans trop non plus exagérer. Et puis voilà. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Je vous laisse à dessus. A une prochaine. Tchuss.